Musique 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 Bonjour, bienvenue sur Sparek à Youtube. Nous sommes sur l'aspirateur Samsung Ciclome Force. Alors, on va voir un peu comment fonctionne cet aspirateur. Et en particulier, on a une particularité sur cet aspirateur, c'est que sur le tube de l'aspirateur, nous avons les boutons de commande marche-arrêt, plus ou moins, avec un bouton silencieux. La particularité, c'est que même quand l'aspirateur, le flexible n'est pas raccordé à l'aspirateur, vous voyez qu'on peut commander l'aspirateur à volonté. Je peux le mettre en route. Je peux diminuer la puissance. Et tout ça sans raccordement. Ça veut dire que, ici, nous avons des piles. Donc, piles qu'il faut évidemment régulièrement changer. Et la deuxième chose, c'est que c'est un petit émetteur et sur l'aspirateur, on a un récepteur. Donc, il est possible que le récepteur pose un jour des problèmes. Donc, on va vous montrer comment changer le récepteur de votre aspirateur Samsung. Ici, mon réservoir. Voilà. Je vais retirer en dessous mes roues. Alors, l'avantage de cet aspirateur, c'est que les vis sont toutes de la même longueur. Donc, ça évite les problèmes ou les erreurs. Je vais retirer la vis qui se trouve ici, dessous, à côté de la roulette. Ensuite, j'ai deux vis ici. Alors, si ça peut vous aider, on va mettre les vis à l'auteur, à peu près où se trouve l'aspirateur. Ici, je vais retirer mon filtre. Là, j'ai deux vis à l'intérieur, ici. Je vais retirer mon ensemble bouton, en retirant la vis qui se trouve entre les boutons. Celle-ci est noire. Celle-ci. Là, j'ai encore deux vis ici. Beaucoup de vis, mais relativement simple à démonter. Voilà. Là, je devrais être bon. Maintenant, je vais tirer un peu sur la coque. Voilà, ici. Hop. Vous voyez que ça s'enlève facilement. Et on fait attention, ici, à l'interrupteur que je défais et que je passe comme ceci. Voilà. J'ai accès maintenant, ici, à mon récepteur. Donc, on le reconnaît, tout simplement, parce que le petit ressort qui se trouve là, c'est l'antenne. C'est l'antenne. La poignée va émettre un signal que le récepteur va réceptionner. Et petit récepteur ici. Donc, ce récepteur, il est facilement changeable. Il suffit simplement de déconnecter ici le petit connecteur. Voilà. J'ai une vis. Et mon petit récepteur. Pour le remettre, eh bien, on va faire l'inverse. On va le remettre en place ici. Je vais remettre ma vis. C'est toujours les mêmes. Chez Samsung, ils ont utilisé les mêmes vis partout. C'est bien pratique. Je remets mon connecteur. Et j'ai plus qu'à remonter mon capot. La partie supérieure, on fait attention toujours à l'antenneur, que je passe ici. Voilà. Et vous allez voir que là, ça va aller tout seul. Et voilà. Mon coffret se remet tout seul. Il est complètement remis. Une fois que j'ai fait ça, je remets mes vis, les unes après les autres. Je vais commencer par celle de le banc, ici. Au niveau du réservoir. Je mets ensuite les deux, ici, au niveau du filtre moteur. J'en profite pour remettre mon filtre moteur. Voilà, il est en place. Et on va les avoir par la même occasion, puisque là, je n'aurai plus rien à faire. Je continue d'ici, pour remettre les deux vis qui trouvent de chaque côté des commandes. Le but du jeu, évidemment, c'est de n'avoir aucune vis restante. Sinon, on redémonte tout. Je retourne mon inspirateur. ici. J'ai une vis, ici. Voilà. J'ai cette partie à remettre, comme ceci. À chaque côté. Voilà. Et c'est mes deux dernières vis. Voilà. J'ai bien récupéré la mobilité. Je replace ceci à sa place. Comme ceci. Je fais attention au processus de mes câbles. Je vais remettre à l'intérieur. Voilà. Alors, on a remonté toute la carcasse. On va remettre le cache, l'interrupteur. Voilà. La vis. La seule vis noire pour l'aspirateur. On va brancher l'aspirateur. tout à fait. Tout est bon. Nous avons changé la carte récepteur de notre aspirateur. C'est une particularité de cet appareil qui reçoit l'émission des interrupteurs qui sont sur la poignée. Nous espérons que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à la liker avec le pouce pour nous dire que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas aussi à poser vos questions aussi bien d'ordre technique que des questions d'utilisation. Nous y répondrons le plus rapidement possible. Et puis, rejoignez-nous en fin de vidéo. Abonnez-vous sur le petit encart qui vous permet de vous abonner à la chaîne Sparek à YouTube et qui vous permettra d'avoir les notifications de toutes les vidéos qui sont publiées et une vidéo par jour. A bientôt sur Sparek à YouTube. Sous-titrage ST' 501